Il est celui qui symbolise le mieux cette partie inédite. Footballeur et golfeur, français mais d'origine italienne, Michel Platini s'est mesuré au si redoutable Albatros. L'ancien joueur de la Juventus représentait la France dans ce match contre l'Italie, 28 anciennes gloires du football, face à face. On est tous compétiteurs et que ce soit sur un terrain de foot ou sur un terrain de golf, il va y avoir quand même du chambrage et donc on a intérêt à bien se préparer et essayer de gagner encore une fois on va dire ces Italiens. Vont jouer France-Italie, vous allez jouer un contre un et vous allez jouer en match play brut. Place à l'audace, ça tombe bien, les défenseurs ont décidé de passer à l'attaque. Je suis plutôt kamikaze, c'est Thomas Levé qui m'a appris ça, voilà, j'ai mon propre. Sur le parcours de golf, il en voit le mec. Du lourd, du lourd. Il ne faut pas se mettre devant parce que je tacle, c'est un réflexe que j'ai. Non mais... Offensif alors ? Assez offensif, il faut tenter. Il y a beaucoup de rivalités dans le match. Je pense qu'ici après on est vraiment des amis, on passe des bons moments et c'est sûr qu'il va gagner l'Italie. Et il sera très difficile pour notre ami français. Plus que jamais au Golfe National flottait un parfum de Ryder Cup. Les deux capitaines, Constantino Roca, Thomas Levé, sont tous deux vainqueurs de la plus grande compétition de golf. Et la France en 2018 puis l'Italie en 2022 seront les deux prochains pays hôtes en Europe. Je crois que les deux Ryder Cup, ils vont être fantastiques pour les deux pays. Je crois que pour les deux pays, ça va être une ambiance fantastique. C'est sur des parcours en plus. Ici, c'est un parcours extrêmement compliqué et qui peut jouer psychologiquement pour des joueurs. Ça joue beaucoup, beaucoup de tours. Donc ça va être une Ryder Cup très, très difficile pour les joueurs qui vont se présenter ici. Franck Leboeuf face à Christiane Panucci. Duel intense entre deux anciens partenaires à Chelsea. L'Albatros les a fait souffrir. Une après-midi qui permet aussi de rappeler certains souvenirs. Beaucoup de joueurs français ont joué en Italie. On a appris beaucoup de choses là-bas. Il y a une vraie rivalité. Un coup, c'est eux qui gagnent. Un coup, c'est nous. Les France-Italie sera toujours quelque chose de particulier. C'est pour ça que je n'ai rien lâché. Cette abnégation n'aura pas suffi. A quelques jours du début de l'Euro de football, l'équipe de France se gardera bien de s'inspirer de ses prestigieux aînés. Car l'Italie repart cette fois-ci du golfe national. Victorieuse.